bonjour bonjour les élèves et voilà mon arrive l'eau deuxième partie de la dernière leçon sur les capteurs et d'un fois moi direct sur la leçon d'un fameux tarif l'eau page 6 du document je vais cause ban baristance et une chose commande car c'est l'eban metal oxide barista pour protéger qu'on demande sur tension et c'est contre l'or électrique et et mon âne a fait boucher l'eau là puisque le protège comment sur attention c'est-à-dire intention pour connecter ma varistance en parallèle comme on dit un vol peut être et si jamais moi j'ai là pour protéger qu'on bat sur surcharge qu'on bat over comment mais il est là dans un cas ici là une série vivant capteur cdp mais vous pouvez vous pouvez connecter mo mo sainte ça mon capteur en série comment j'ai un an permet ok c'est ça que moi j'aime à vous dire et moi le direct le mo prochain capteur voilà et le capteur est un capteur magnétique il a plusieurs qualités mais nous la nouvelle cause capteur à effet hal et le capteur et la carte bon le capteur et la carte bonnes 1,2,3,4 et si mon guetlit bien mon guetlit ici là il y a une résistance qui il y a une résistance il y a une résistance ça c'est deux bornes on va passer un courant là ici en présence d'un champ magnétique il vous produit un tension hal il y a deux bornes là et le champ magnétique il faut bien appliquer il faut bien appliquer le capteur n'est pas venu avec ce champ magnétique ça veut dire moi il faut bien appliquer ce champ magnétique là ça veut dire par exemple je prends un aimant je mets le préal il faut de moi une tension hal si on va passer un courant entre ces deux bornes là à travers ces deux bornes là et comment il marche ça comment il marche et ça c'est une forme un ruban qui peut conduire l'électricité nous nous considérons un ruban métallique nous c'est la coupe là et ça c'est l'épaisseur ok ça c'est l'épaisseur E et dans la direction là il y a un champ magnétique Vita et mon courant il y a dans sa direction là I et là il y a mon gété il y a mon flaming left hand rule on veut dire force field current field là-haut current à l'intérieur de l'écran et là mon la force tout dans la droite droite de l'écran ça veut dire vous prenez la force magnétique dans la direction que vous développez et la force magnétique là il n'est pas capable il est obligé de pousser quelque chose qui est mobile qui est en masse ok qui est mobile et qu'est-ce que vous poussez vous poussez l'électron l'électron vous vienne là l'électron vous vienne là l'électron vous vienne là si l'électron vous vienne là l'autre côté vous vienne positif mais combien électrons il faut pousser si vous voyez ça d'une autre façon je ne vais pas dire ici là il est poussé le premier électron il n'est pas rien il est poussé le deuxième mais il y a un électron pour repousser ce deuxième électron qui est venu pour avoir la force électrique ça veut dire qu'il y a une force magnétique dans cette direction et au commencement je mets 2 je mets 3 quand il arrive des milliers d'électrons et là c'est la force quand je mets l'autre électron il y a une force de révolution qui peut pousser parce qu'il y a une chose similaire et là depuis au commencement il y a la force électrique mais la force électrique là il y a des différences sur le temps pour la développer mais à un moment donné la force électrique peut être égale à la force magnétique et là la force magnétique ne peut pas pousser l'électron encore là-bas et là je développe une tension rale et la tension rale pour positif et négatif pour ici dans ce cas-là même chose positif et négatif pour ici et la tension rale la tension rale bien sûr il faut dépanner le courant plus mon courant grand plus la tension plus grand plus mon champ magnétique plus fort plus la tension plus grand mais aussi il dépend de l'épaisseur plus l'épaisseur est petit plus la tension pour grand plus l'épaisseur est plus large plus la tension pour diminuer ok ça veut dire les buzins en forme de ruban lui correct là un ruban les buzins plates les buzins minces etc ok imaginez un ruban comment était et si moi fais tout ça là moi fais tout ça là moi vers un une animation une animation de l'université de Nantes et moi j'ai un capteur là je vais passer au courant entre les deux bornes et moi j'ai un 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 voltmètre qui veut mesure la tension là moi je veux dire pour hauteur négatif comment dire avant l'électron même et c'est bien l'épaisseur l'épaisseur c'est comme vous diminuer là c'est qu'il a fait qui va diminuer parce qui va diminuer mais ça ici ici qui va diminuer c'est bien ça veut dire il peut diminuer dans la direction du champ magnétique ça veut dire l'épaisseur il est dans la même direction que le champ magnétique vous trouvez là et là j'ai remarqué que mon tension halle mon épaisseur peut diminuer mon tension halle augmentée mon épaisseur augmentée mon tension halle diminuée mon intensité augmentée mon tension halle augmentée mon intensité diminuée tension halle diminuée mon champ magnétique diminuée mon champ magnétique augmentée mon tension halle augmentée ce qui coïncide avec l'équation qui m'ont 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 d'autres ok et m'ont consigné m'ont vignet m'ont 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 vignet m'ont m'ont vignet m'ont vignet m'ont m'ont vignet m'ont vignet entre m'ont 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 de m'ont 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 de d'un composant d'instrumentation. Mais nous avons vu qu'il y a quatre bornes et qu'il y a trois bornes. Et comment est-il possible ça? Mais voilà, je vais mettre ce dessin à côté. Eh bien, le capteur est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un amplificateur et il y a deux transistors. Deux transistors, un PNP, un NPN. OK? Et maintenant, j'ai besoin d'alimenter ground et Vs. Vs-là, c'est-à-dire que c'est Vcc, même chose. Vs et Vcc. Et quand j'ai passé un aimant préor, il faut développer une tension rale. Et la tension rale pour millivolts, sûrement. Et là, l'amplificateur, ce qu'est-ce que vous faites? Il faut agrandir cette tension-là. Il faut piloter cette transistor-là. Il y a des transistors-là pour une passante. Ça veut dire que le courant passe-là, 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 passe-là. Et il vous divise le courant en deux. Enfin, la tension en deux. Ici, vous voyez Vs-2. Et c'est ça qui veut dire Vcc-2. OK? Et ça, là, il va commuter une autre affaire. OK? Il donne un signal, voilà, qui, bon, mon arrive, mon arrive, mon prêt, mon détecté, ça, aimant-là, ça, objet-là. OK? Et on fait ça, on fait ça, on fait ça, on va retourner en bas. Bon, il y a des cartes comme ça aussi, il y a des cartes bonnes, il est intégré, il y a des composants électroniques, et il y a des intégrés, tout ça, là. Quand nous servis ça, nous servis ça, par exemple, pince-ampiémétrique, ça veut dire, moi, j'ai des pince-ampiémétriques, moi, j'ai des aimants, moi, j'ai des affaires, là-dedans. Et non, mon aimant, c'est le champ magnétique, ça veut dire, il faut détecter ce champ magnétique-là, quand le courant est passé dans un conducteur. Il n'est pas pour dire un champ magnétique, il détectait ça, et là, il faut conditionner un circuit de conditionnement et d'affichage, qui peut dire, voilà, ce champ magnétique-là, il correspond à telle quantité courant, à telle quantité ampère. Bon, il y a une autre application ici, l'IPECAUSE, modulation d'amplitude, amplitude modulation, et ça, c'est dans l'électronique, on va vous rendre là-dedans, et ça, c'est instrumentation, c'est ça que nous faisons, c'est là, un détecteur de dépassement, compteur, boussole, etc. Ça veut dire, comment dire, il est capable, comment il y a un capteur sans contact. Bon, l'attention à l'infini, à ce terrain-là, nous faisons un capteur ultrasono, un capteur ultrason. Un capteur ultrason, c'est, il servit, un élément piézoélectrique. Oui, piézoélectrique, ça veut dire que, quand on va appliquer un courant, qui peut varier, quand il y a une variation de courant, et l'élément piézoélectrique, il va vibrer, il va vibrer, comment on va osciller, etc. Et ça veut dire, ce qu'on va dire aujourd'hui, comment dire, il y a un élément piézoélectrique, un petit carré, le vent, un petit carré. Quand on va appliquer un courant, qui est oscillé, il faut donner un changement. qui est oscillé, ça, l'élément-là, il faut vibrer. Il faut faire comme ça, pour arriver là, il va vibrer, il va monter là-haut. Il faut vibrer, et quand il va vibrer, il va produire un son. Il va venir, il va bouger, il va comprimer l'air, il va compresser l'air, décompresser l'air, etc. Il va faire un son. Il va faire un son, et ce son-là, c'est sa fréquence. Fréquence de sa courant-là, il est environ 20 kHz. Normalement, typiquement, 20 kHz à 40 kHz. Mais il est dans un range qui s'appelle ultrasons. Il n'est pas capable d'écouter. L'oreille humaine n'est pas sensible à cette bonne fréquence-là. La question s'appelle ultrasons. OK? Et là, il va produire un son, etc. Et si jamais, si jamais, quand vient ça, mon capteur, ça, un objet-là, il va produire une ultrasons quand on peut avouer sa courant-là, et il va réflécter. Le son, ici, il est réfécté. Quand il tape cet objet-là, il est réfécté, et il est là, moi, rétablir le courant. Le capteur, lui, quand on arrête à avouer le courant, là-dedans, s'il va capter un changement de pression dans la surface, il produit un courant. Eh bien, il travaille comme émetteur, comme récepteur, tout. Quand il émette, ça veut dire qu'il passe un courant qui est oscillé là-dedans, une oscillation, il peut émettre un ultrasons, et quand il capte un ultrasons, il peut produire un courant électrique qui variait. Ok? Et moi, c'est ça, c'est un détecteur de distance, etc. ou bien d'objet. Là, évidemment, les transducteurs sonores sont révéascibles et de ce fait peuvent aussi bien fonctionner en émetteur qu'en récepteur. Principe de fonctionnement, moi, je ne fais qu'est-ce que j'explique. Un transducteur transmet et reçoit des ondes sonores. Le capteur à ultrasons mesure la distance en émettant une onde sonore. Je vais passer un courant électrique, il met une onde sonore et en écoutant pendant une durée définie pour permettre le retour de l'onde réfléchie par la cible. Ça veut dire, ça, on a, il faut aller, il faut réfléchir, il faut réfléchir par la cible avant d'en émettre une nouvelle. Ça veut dire, il a voyé, il a écouté. On ne va pas gagner dans rien, il a réavoyé, il a écouté. On ne va pas gagner dans rien. Comment il a gagné, il y avait, voilà, mon détecteur présente un objet. Quand je fais ça, je fais ça à la place de la lumière, à la place de mon capteur photoélectrique. Et qui fait mon service à la place de mon capteur photoélectrique parce que faire, comment dire, mon cible est transparent. Mon cible est transparent. Mais la lumière va vous réflecter. La lumière traverse la cible. Et là, je vais servir un autre système. Là, je vais servir un capteur à ultrasons. OK ? Et faire, comment dire, quand je vais avoir la lumière photoélectrique, je vais avoir la pluie qui va tomber. Et là, la pluie, là, je vais réfléchir. Pas réfléchir, mais disons, je vais épampiller la lumière. Ça veut dire, je vais pas pouvoir capter la cible. Ça veut dire, là, mon service à ultrasons. Ça veut dire, ultrasons, il fonctionne aussi très bien dans les environnements humides. Où un faisceau optique risque d'être réfléchi par des gouttelettes d'eau. C'est ça qui me va dire. Bon, après, moi, j'ai un détecteur de choc. Ça, c'est une autre application. Qui est géoélectrique même. Ça veut dire, quand j'ai un impact, il produit un courant. Ça veut dire, quand j'ai un changement de pression, un impact, il produit un courant. Exemple, il peut détecter un choc, un fenêtre, un porte, etc. Bon, il y a un bon exemple. Impact 60 grammes, tension de volts, impact à 100 grammes, tension de 60 volts, etc. Et ça, c'est le symbole. Ça, c'est le symbole. Piezoélectrique, exorécepteur, tout, en tant qu'émetteur et récepteur. Et le principe, je ne l'explique pas. Ça veut dire le principe, je ne l'explique pas là-haut. Voilà, la plupart servient d'amplificateurs. Ça ne l'a aussi, vous serviez d'amplificateurs qui comporte la sortie du capteur comparée avec une tension de référence. Ça veut dire, quand il est plus grand qu'il tension de référence, moi, je ne l'ai pas de sortie. Quand il est moins grand qu'il tension de référence, moi, je ne l'ai pas de sortie, moi, je ne l'ai pas de sortie. Et que ça soit là, c'est bien sûr. C'est un croquis de l'électronique. Bien sûr, l'électronique, ce circuit, il est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on rentre là-dedans. Mais disons, l'amplificateur, il faut comparer avec une référence, et là, il veut une sortie. Et là, la sortie, il a mon cas pilote, un transistor qui est lié, vous pilotez une bobine, etc. Bon, prochain capteur, c'est mon capteur d'humidité. Bon, nous avons besoin de définir l'humidité. C'est quoi? L'humidité, c'est définir comme quelle quantité vapeur de l'eau, je n'ai pas de l'air. Et il y a deux types d'humidité. Il y a l'humidité absolue et l'humidité relative. L'humidité absolue, c'est quantité de vapeur. Dans un volume d'air. Humidité relative, il y a pas de rapport et une référence. Ça veut dire, qui sont références, ça veut dire, faire comment dire, faire comment dire, moyennant un volume là, un vaisselle, un conteneur, et moyennant l'air là-dedans. Par contre, un mètre cube, disons. Un mètre cube. Ça veut dire relatif, ça veut dire, mesurer combien, combien, combien de l'eau, je n'ai pas de l'air là, combien de vapeur, pas de vapeur, molécule d'eau, je n'ai pas de l'air là. Ça veut dire, nous dire, combien de molécules d'eau. Ça veut dire, N O. et, je divise par, combien de molécules d'eau, je n'ai pas de l'air là, maximale, ça veut dire, N maximal, de l'eau, ça veut dire, avant qu'il est condensé, il y ait une saturation, combien je n'ai pas de l'air là-dedans. Il reste gaz même. C'est correct là, ça veut dire, il peut prendre, nombre de molécules d'eau, divisé par, nombre de molécules, maximale de l'eau, qui est capable d'entrer, ça veut dire, bien sûr, température, expression, vous allez se parler, parce que la formule, la formule, gaz, puis vie, je crois que tout, N RT, ça veut dire, température, pression, volume, cela est relié. Mais si nous fais cause, température, expression, vous allez se parler, OK? Et là, je vais gagner, humidité, relative. Bon, principe, principe de fonctionnement, et nous avons deux types, enfin, nous avons plusieurs types, mais nous avons deux types là. Nous avons la variation de l'impédance, soit résistif ou capacitif. Ça veut dire, ça a deux dollars, les pouces, les résistances, ce valeur, ou bien, une condensateur, ce valeur. Et il y a une forme là, il y a une forme là, il y a une forme là-dedans, qui absorbe de l'eau, qui absorbe de l'eau là, et il vous change la résistance. Et normalement, ce matériau là, soit céramique, polymère, ou bien sel, il absorbe de l'eau, dans le cas de capteur d'humidité résistif. Capacitif, il n'y a pas de problème ça. Capacitif. Donc, c'est ça là, on a un métal, un métal, et au milieu, on a un diélectrique. Ça, diélectrique là, s'il absorbe de l'eau, il vous change, ça veut dire, la capacité est égale à la permittivité du vide, fois permittivité relative, fois surface, la surface là, A, divisé par D, D, c'est la distance là. OK? Et, la capacité est pour changer parce que, quand il absorbe de l'eau, il absorbe de l'eau, il absorbe de l'eau. OK? Et ça, c'est le principe, voilà, électrode là-haut, électrode inférieure, polymère actif, ça, polymère là, qui absorbe de l'eau. OK? Et quand il absorbe de l'eau, et que ça, valeur de la capacité là, je suis capable, je suis capable de servir l'eau, je vais mettre dans l'électronique et je vais faire ce qu'il m'en veut en l'eau. Un exemple, un exemple là, capacité, bon, la capacité en pico-farad, ça, relative d'humidité, ça veut dire, comme moi je l'ai dit, ça veut dire, et un H, là, quantité, qui moyenne, divise par quantité maximale, 5%, 10%, jusqu'à 100%, la capacité peut augmenter. OK? Et là, il montre, bon, high growth sense instrument, il y a un capteur, Honeywell, il y a un autre capteur, etc., qui est mesuré, qui est une sensitivity, sensibilité, ça veut dire, 0.6 pico-farad, pour augmenter par pourcentage, et H, ici, 30 millivolts, pour augmenter par pourcentage, et H, et bien, ici, il fait de moins en termes de volts. Mes principes toujours sur la capacité. Bon, on a un capteur de pression, un capteur de pression, qui ne m'appelle, bon, quand on cause capteur de pression, je ne m'en comprends. la plupart, majorité, capteur de pression, il s'est dit, membrane, ou bien, nous rappeler, diaphragme. C'est un, c'est un, c'est un film matériau, qui, quand on a un changement de pression, quand on a un changement de pression, il vient comme ça. Et lui, par exemple, il y a une tige qui, qui est connectée à lui, Il faut bouger physiquement et là, il ne faut pas créer un contact ou bien il faut ouvrir un contact. C'est ça le principe qu'il nous appelle préostate, capteur de pression. Diaphragme, membrane. Les capteurs de membrane, préostate, ils peuvent réagir par une pression absolue ou différentielle. Il y a des différences absolues et différentielles par rapport à une référence. Autres types de capteurs de pression, on a un capteur électronique, on a un capteur qui change de capacité, on a un capteur qui change la distance d'un fil conducteur à jauge et on a un capteur qui change de reluctance, reluctance variable. Reluctance variable, ça veut dire qu'il vous change le champ magnétique. OK? Et tout le monde travaille avec les membranes diaphragmes. On a un capteur, on a fait une recherche, on a trouvé les autres capteurs et on a trouvé tout le travail avec les membranes et les diaphragmes. OK? Bon, bien sûr, on a des autres capteurs qui travaillent sans membrane aussi. Et, par exemple, on a un capteur à jauge. OK? Pressure gauge, en anglais. Et, par la fausse, je peux augmenter la longueur ou diminuer la longueur d'un fil conducteur. OK? Il est très sensible, ça. Et il n'est pas pour rentrer là-dedans, mais il a existé. Il a existé. Et... Bon, mon leçon sur les capteurs, il est terminé. Il est terminé. Et moi, j'espère que je ne comprends. Et moi, j'espère... Bon, dans les élèves, surtout. Moi, j'espère que j'ai une bonne leçon là, bout par bout, je prends le temps. Il ne coûte beaucoup le temps. Pour moi, il coûte beaucoup le temps pour préparer mon document là. Mais pour moi, il coûte 30 minutes par jour pour éteindre une vidéo. OK? Et je ne comprends pas. Il y en a déjà un coup, j'ai obligé de comprendre. Je ne comprends pas lui-même. Mais je dois de ça. Moi, et moi, je peux expliquer ça. Bien sûr. Si je peux écouter mon vidéo, à venir dans la classe, quand je vais vous faire en présentiel, je vais vous travailler sur l'examen. Je vais vous travailler sur l'examen. Et moi, j'espère, j'espère que mon classe écoute. tout mon vidéo. Et il y a des problèmes dans mon vidéo. Je vais vous dire, monsieur, je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire. OK? Allez, moi, je dis à vous, au revoir. Et ma prochaine vidéo sur les diodes d'Elle, avec un LED, avec un LCD, etc., etc. OK? Allez, moi, je dis à vous, au revoir. Et à la prochaine vidéo.